... Ta conscience, elle est remplie de quoi ? Elle est remplie de tes désirs, de tes aversions. Et quand ta conscience quitte ton corps, elle est remplie de quoi ? De la même chose ? C'est pour ça que les bouddhistes disent tu vas là où t'attires ta conscience. Si tu es attiré par ton avidité, tu vas dans le monde des esprits affamés et familiques et souffrants, de désirs qui ne peuvent plus assouvir. En fonction de ce qui habite ta conscience, tu vas dans un monde, dans un paradis ou un enfer différent. parce qu'en fait, tu n'es plus en présence que de ça. Tu n'es plus en présence que de ce qui habite ta conscience. Et tu rentres en résonance avec les mondes qui sont les mondes de ce qui habite ta conscience. Tu meurs avec la peur, tu vas dans l'enfer de l'angoisse. Et il n'y a plus rien pour l'empêcher. Tu as des désirs inassouvis. Tu vas dans le monde des désirs. Tu vas là où tu résonnes. Peut-être jusqu'à ce que l'énergie, c'est ça ce que certains appellent le purgatoire, jusqu'à ce que l'énergie qui... qui lie à la force de tes angoisses ou de tes désirs, de tes avidités, de tes peurs, jusqu'à ce que l'énergie soit... ait disparu. À ce moment-là, tu... Il y a une autre énergie avec peut-être une autre émotion ou une autre attirance qui prend le dessus. Il y a comme ça certainement des gens qui passent de... de la souffrance des désirs qui peuvent plus satisfaire à la souffrance de l'angoisse. Ils passent du purgatoire des désirs inassouvis au purgatoire des peurs et de l'angoisse. Et ensuite, au purgatoire de la dépression. Et ils suivent comme ça. Un purgatoire après l'autre. Ou bien tous en même temps, peut-être. C'est pour ça qu'il faut mettre autre chose dans sa conscience. Tout ça, ce sont des... des graines qu'il ne faut pas cultiver dans sa conscience. Il faut laisser tout ça derrière soi. Il faut dépasser tout ça. Pour que la conscience soit remplie de... de ce que tu veux réellement. et qui est indépendante de ce que tu peux satisfaire dans le monde matériel. Il y en a qui disent que tu vas directement là, tu es attiré directement là où résonne ta dernière pensée. C'est pour ça qu'il vaut mieux que tes dernières pensées s'adressent au cercle conscient de l'humanité. Tu vas directement là. C'est pour ça qu'on parle de l'éveil. De l'éveil immédiat dans la mort. Et il y a comme ça dans le processus de mort lorsque tu rates le premier il y a encore deux autres possibilités de t'éveiller dans la mort et que tu ailles plus directement dans ce cercle conscient de l'humanité et que tu évites les affres des enfers et des purgatoires. Il faut être bien préparé quand même.